Je vais cette matin la parole à M. le député de Mercier pour sa déclaration ce matin. À vous, M. le député. Merci, M. le Président. Le Montréal musical est en deuil et avec raison. Nous apprenions avec grand regret cette semaine que le divan orange, incubateur incontournable de la scène musicale québécoise, devra fermer ses portes au printemps prochain vu l'absence de soutien financier venant des institutions publiques pour assurer leur pérennité. Le divan orange, c'est bien plus qu'un bar, c'est un lieu où la culture prend forme, se crée, se construit. C'est un lieu que nous devons, en principe, supporter, de chérir et de protéger. Or, il y a deux ans, j'interpellais la ministre de la Culture pour qu'elle vienne en aide à cet emblème culturel qui a toujours eu à cœur, la musique vivante. Depuis, il n'y a toujours rien pour soutenir les petites salles, le spectacle qui tombe en quenouille les unes après les autres devant la plus grande indifférence de la classe politique au pouvoir. J'invite donc les parlementaires à travailler main dans la main avec le milieu artistique afin de reconnaître la contribution des scènes alternatives dans l'écosystème culturel et de créer, comme ça se fait ailleurs, un programme de soutien pour assurer leur pérennité et leur protection. Merci, Michel Petit, merci de vos déclarations.